Madame, Messieurs les Officiers Généraux, Monsieur le Colonel, Commandant la Zone Militaire Numéro 1, Monsieur les Officiers, Sous-Officiers et Militaires de Ronde, Les Militaires du Ronde, Chers Grands Anciens, Mesdames et Messieurs, Chers Invités à vos Rangs, Titres et Qualités, Tout à l'heure, après la projection du film, je me suis retourné vers M. Semga pour lui poser la question de savoir est-ce que ce film serait projeté à la télévision nationale et dans tous les autres médiums. il m'a rassuré en me disant que c'était la première et que ça ferait l'objet d'une large diffusion. J'ai posé cette question parce que les Sénégalais aiment leur armée nationale. Ils l'aiment plus que toute autre institution, tout groupement et toute individualité. L'armée nationale est certainement l'un des ciments les plus forts de notre consensus national. C'est donc avec un plaisir et un grand sentiment de fierté que je me joins aujourd'hui à vous, M. le ministre des Forces armées, accompagné des membres du gouvernement pour présider cette cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de solidarité au profit des militaires blessés, militaires blessés de guerre et des invalides. Je voudrais d'emblée saluer cette belle initiative du chef d'état-major général des armées qui a très vite rencontré l'onction de son excellence, M. le président de la République, Bassirou Diomaï-Yahar Fahy, chef suprême des armées. En effet, cette activité majeure qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de sa vision et de l'engagement du gouvernement au service de nos concitoyens. Cette initiative incarne les valeurs de patriotisme et de solidarité qui guident au quotidien nos actions et notre engagement citoyen. En vérité, elle est un événement national traduisant la reconnaissance de la nation toute entière envers ses dignes filles et fils qui, aujourd'hui, sont blessés ou malades en défendant la patrie. Lorsque M. le ministre des Forces armées m'a saisi pour me demander de présider cette journée, ma première réaction a été de tiquer un peu et ma réponse était de dire qu'à mon regard, cet événement, et c'est tellement important qu'il méritait d'être placé sous la présidence effective de son excellence, M. le président de la République, chef suprême des armées. C'est vous dire donc que les blessés en opération et les militaires mutilés de guerre nous rappellent, si besoin en était, le véritable sens de l'engagement patriotique. Ils ravivent la mémoire de nos compatriotes issus de toutes les forces de défense et de sécurité tombées au champ de l'honneur pour la souveraineté de notre pays, sa sécurité et la protection des populations et de leurs biens. Je m'incline donc pieusement devant leur mémoire et réitère toute ma compassion à leur famille. Partout où ils reposent que la miséricorde du Seigneur les accompagne. Ils nous démontrent surtout par l'exemple le besoin de développer une grande résilience au niveau individuel et sur le plan national dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible. A ce titre, je rends un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faillir en tout temps et en tout lieu auprès des populations afin d'assurer la défense de notre territoire national et ceci au prix de leur vie. Pour cette région, pour cette raison, je voudrais ici les citer en exemple pour notre jeunesse. Ma présence parmi vous montre à suffisance la volonté du chef suprême des armées et du gouvernement d'être davantage plus près de ces filles et fils de la nation et de leur famille. je salue l'effort au quotidien des armées dont les actions viennent s'adjoindre aux mesures déjà prises par le gouvernement pour la revalorisation des pensions d'invalidité, la modernisation du mécanisme de la prise en charge médicale et l'octroi de logements pour les décédés en opération. Au demeurant, cette nouvelle initiative offre à ces valeureux djambars l'opportunité de poursuivre leur contribution au développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi je me félicite de l'approche transparente et pragmatique d'identification de projets structurants par les concernés eux-mêmes en relation avec les experts de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Dans cette perspective, je vous invite cher Djambar à vous organiser autour d'une entité fédératrice et à vous engager pour un emploi optimal des ressources qui seront mobilisés. Au-delà de l'autonomie procurée, cette démarche vous offre l'opportunité de vous insérer dans l'environnement économique actuel et à jouer votre rôle en parfaite harmonie avec les initiatives gouvernementales. Je peux vous assurer du soutien indéfectible du chef suprême des armées et à tous les services du gouvernement dans la mise en œuvre de cette belle initiative. Au-delà de la volonté du Delo Djukol, signe de reconnaissance des sacrifices que vous avez consentis, cet élan de solidarité est une manifestation de la communion armée-nation, notion très chère à son excellence de président de la République. Et les armées auront constaté que depuis l'avènement de son excellence à la magistrature suprême, rien quasiment ne se fait dans ce pays sans l'implication directe des armées. Une valeur cardinale traduisant toute la fierté de nos compatriotes pour le professionnalisme de leur armée et qui constitue un véritable levier de construction citoyenne. Ainsi, j'invite tous nos compatriotes, j'invite tous nos compatriotes, en commençant par les membres du gouvernement et tous ceux qui sont investis d'une responsabilité à se joindre aux armées pour soutenir nos djambars frappés d'invalidisés dans le financement de projets viables et durables. Je réitère mes félicitations et encouragements au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées et à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement important. Je remercie également les partenaires qui se sont déjà manifestés en donnant l'exemple pour accompagner cette cause nationale. Sur ce, tout en vous souhaitant un succès éclatant, je déclare ouverte la campagne nationale de solidarité d'Ello Djukal aux militaires blessés en opération et mutilés de guerre. Soyez tous solidaires de nos djambars. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue. on ne nous déshonore pas. Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501